Bonjour Rav, je n'arrive pas. Je n'arrive plus à prier. Des fois même quand je prie, je parle mais je ne sens pas que je sens ma prière. Je n'arrive pas à mettre mes filines comme il faut. Je n'arrive pas à faire les lichod, je n'arrive pas à faire attention à moubou, je n'arrive pas à faire attention à mes yeux, je n'arrive pas à contrôler ma colère. Comment je fais ? Comment je fais ? Je n'arrive pas. J'essaye, c'est le mois de l'élou, je n'arrive pas. Toute l'année j'essaye, mais là encore plus j'essaye, je n'arrive pas. C'est qu'il y a une mitzvah anormale, on va dire, inhabituelle dans la parasha de cette semaine. C'est la mitzvah de shichichah, d'oubli. C'est quoi ? C'est un homme, il a un champ, il récolte, il oublie la récolte, d'accord ? Et il y a quelqu'un qui vient, il doit la laisser. Et pour le pauvre qui va venir, qui va la ramasser. C'est une mitzvah qui se fait par inadvertance. Si tu as laissé exprès pour le pauvre, tu n'as pas fait la mitzvah. Il y a une autre mitzvah de laissé exprès pour le pauvre. Mais cette mitzvah-là, elle se réalise que si tu as oublié par inadvertance, dans l'inconscience, tu as laissé comme ça. C'est ça la mitzvah. Nous, on sait que les mitzvahs, ils ont besoin d'une intention, d'une pensée. Quand je prie, je dois savoir ce que je sors de ma bouche, pour qui je prie, devant qui j'ai prie. On te dit là, c'est une mitzvah, justement, il ne faut pas avoir d'attention. Si tu as l'attention, ce n'est pas la mitzvah. C'est quoi cette mitzvah ? Il dit le v'nei s'achar. Nous, on pense que les mitzvahs, c'est que quand on fait attention, que quand on se prépare, bien sûr que c'est mieux. Bien sûr que c'est le top. Mais si quelqu'un, justement, il ne fait pas attention, il n'arrive pas à se concentrer dans la tefillah, il n'arrive pas, des fois, à faire attention à sa... Mais il essaye, il veut, mais il n'arrive pas. La tefillah, il les met comme ça, sans réfléchir. Il dit le v'nei s'achar, c'est bon. Cette mitzvah de la Torah nous montre comment c'est bon. Même si tu n'as pas fait attention, même si tu n'as pas mis toute l'intention dans ta prière, tu as juste sorti des paroles de ta bouche, tu as juste sorti des voix, un son, sans comprendre ce que tu dis. Mais tu as la volonté, c'est l'essentiel. Comme on dit dans la tefillah, écoute notre voix. Normalement, on dit écoute notre voix, écoute notre son. C'est quoi écouter le son sur que Dieu ne l'écoute même que le son ? Il suffit que tu as montré que tu veux. Même si tu n'arrives pas, même si tu es déconcentré, tu as des soucis, tu arrives... Qu'est-ce qu'il considère ? Donc il ne faut pas chaque action qu'on fait, chaque mitzvah qu'on va faire, chaque parole de prière, chaque téhilim, chaque recette, chaque chose, même si on ne le fait pas avec l'intention, qu'est-ce qu'il nous aide ? C'est la mitzvah de cette semaine. Shichécha, l'oubli. Si tu oublies dans ton champ une épi de blé, et que le prof, il a réglé, tu as fait une grande mitzvah. Si tu l'as laissé exprès, tu as fait une mitzvah, mais ce n'est pas celle-là. Cette mitzvah-là, elle ne se réalise que dans l'oubli. Quand je vous redis que même toute l'edfilotte, si vous imaginez, j'ai plus de 30 ans, toute l'edfilotte que j'ai fait, ou même des années que je n'ai pas fait de fête avec l'intention, si j'en fais une avec Kavana, surtout pendant ce mois d'où, elle a une avec l'intention, elle peut faire monter toute l'edfilotte, de toute l'année, et peut-être même des années précédentes. Il veut une qu'on fait avec l'intention, et ça fait monter tout ce qu'on a voulu, même qu'on n'arrivait pas. Donc les amis, il n'y a pas, je n'arrive pas. Même si j'arrive très peu, même si j'ai du mal, il suffit que je fasse, que je montre à Dieu que je veux. Shabbat shalom les amis, bon courage à vous, je vous embrasse.